Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast, bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC, la composition de la 238ème ce soir. Avec moi, il sera dans les buts et il ne sera pas du tout le gardien des réseaux sociaux, il sera le gardien de Radio-Occitania, c'est mon ami Nathan. Comment il va Nathan ? Eh bien ça va très bien, on va essayer d'être efficace dans les buts. En forme ? En la forme, et toi même. Ouais super. Au milieu de terrain, en défense pardon, c'est Fredo, comment il va Fredo ? Très bien. On ne t'entend pas très bien. C'est vrai ? Tu as le micro vert, non ? Non. Pourtant j'ai deux micros. Ouais, mais plus que le vert quand même, Clem. Je vais bien. Tu vas bien ? Non, le jaune pardon du coup, pardon. Choisis un micro, Fred. Prends le vert du coup, Fred. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Clem ? Est-ce qu'il est... Vous l'entendez-vous ou pas ? Vas-y, parle. Allô ? Oui, c'est mieux. Comment il va Fredo ? Il va bien ? Yes, c'est la soirée des galères, c'est génial, j'adore. Non, mais on est en radio, on est bien, là. On est bien. J'ai Ben sur mes genoux, là, les gens ne le voient pas, mais là j'ai Ben qui est sur mes genoux. Pourquoi tu es nu, Fred ? Il est mieux de terrain, c'est un pailladin, on l'a insulté, mais on l'aime bien quand même, c'est notre ami Ben, comme il va. Bien mieux que vendredi, très content d'être là. En forme ? Ouais, on est chaud. Il est revenu de blessure, on l'attendait comme Sissoko, c'est notre ami Oksans, comme il va. Et il a marqué hier. Ouais, à l'entraînement, donc pas beaucoup de... Arrête de te dénigrer tout le temps. Ça compte, ça compte. Arrête, Yana, ils ont fait toute une carrière sur les buts d'entraînement. Pelé, il a 1700 buts, dont 1600 d'entraînement. Bon, c'est totalement faux, mais... Malheureusement, j'ai pas le niveau de Pelé. Ça, ça, on l'a vu, t'inquiète. Je jouerai pas avec CNT. Plus d'honneum, du coup. Et pour coacher tout ça, ça sera Clément qui sera la technique, il a seulement la technique audio. Toutes et à tous, ce soir, c'est un peu la galère, mais on a réussi à avancer l'émission, donc c'est déjà ça. C'est la semaine de la galère, j'avais pas le temps. Alors, on va pas vous mentir, il y a un être qui n'est pas là. Tout est n'est pas. Et c'est la misère. Notre gardien des réseaux, notre cher Vincent, qui gère toute la technique vidéo, n'est pas là ce soir, puisqu'il a pris des vacances. Et comme vous pouvez le voir, on a des gros caves et des gros nulosses. C'est bien, il en prendra plus. Est-ce que tu peux revenir un peu plus tôt ? On n'y est pas arrivé, donc ce qu'on va faire... Ce qu'on va redire, tu es là. Non, mais ce qu'on va lui promettre, parce qu'on va lui faire une promesse ce soir, c'est que vendredi, on y arrivera. Vendredi, on y arrivera. Enfin non, si je dis ça, mais si, il faut se le dire avant, on y arrivera plus longtemps, 10 minutes. Mais voilà, on s'excuse, il n'y aura pas de vidéo ce soir, on est à la bourre. Vous ne verrez pas nos belles têtes. Il n'y a pas de Facebook Live, il n'y a pas de Twitch en direct, c'est vraiment que de la radio ce soir. Vous devrez l'écouter seulement en replay, comme à l'époque. On revient au classique, c'est pas si mal. On s'excuse, mais bon, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Enfin, gros bisous du coup à Vincent, Elliot, Sacha, Rémy, ainsi que Mehdi au programme. Les actus du TEF, le résultat des prêtés de l'Académie des Féminines, retour sur MHSC-TFC. Le débat, quel impact ce match va-t-il avoir sur la suite de la saison ? Vous pouvez réagir avec nous par téléphone au 0561 90 40 40. Et oui, on va revenir un peu à l'âme de la radio. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Twitch. Si vous n'avez pas l'occasion, vous ne l'avez pas encore fait. Faites-le, c'est la 238e émission et on va la nommer l'émission Galerien. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer avec les news. Mon cher Nathan, parce que normalement, tu étais censé gérer les vidéos et les réseaux, mais tu vas co-animer quand même avec moi. T'as pris en grade quand même. Ah ouais, d'accord. Alors sur le réseau, il y a FIFLIGHT. Je me suis dit, c'est pas filmé, je vais être tranquille, le peinard. T'as pas de place en Coupe d'Europe, mais tu vois, avec nous, t'as une place chère dans notre cœur. Ah bah c'est très beau, merci. Ça me touche. Tu veux que je fasse... Je vais te toucher pendant l'émission, personne ne l'a dit. Personne le saura. Allez, bien, Mansevic, qu'est-ce qu'il nous a fait ce week-end ? Alors, je découvre en même temps. Donc apparemment, ils ont perdu. L'équipe de Mansevic, 3-1, il était titulaire et a joué 64 minutes. Qu'est-ce qu'a fait Amulic ? Amulic, donc son équipe a fait 1 partout, il était remplaçant et il a joué 11 minutes. Hogg, donc titulaire aussi, son équipe a fait 2-2 et Flemings, donc on l'a retrouvé toujours. On le suit maintenant, on ne le lâche plus depuis qu'on l'a retrouvé. Perdu 0-3, perdu 0-3 et il a joué 60 minutes. Et qu'est-ce qu'il a fait Shai-B ? Shai-B, il n'est pas prêté, il est parti. On n'a pas parlé non plus de tous les anciens. Qu'est-ce qu'il a fait Adli ? Ouais, c'est bon, on s'est emballé. La D3, et ça c'est la grosse nouvelle du week-end parce qu'elles enchaînent, elles sont les gagnées chez Mehdi. 7-0 contre Hoche, Doublé. Tu peux faire des butas peut-être ? Vas-y. Allez, buta Abdallah x2. Garcia, Caret, Lambert, Jacob, Altoukulak, Rumira. Non, ça va, c'était pas trop compliqué à dire. Non, ça va. On peut être sur le premier, mais sinon c'est propre. Ah bon ? C'était à l'Abdallah. À l'Abdallah. Ah ben ça. L'annonce chaque week-end des résultats et du coup, chaque lundi, les résultats, et chaque vendredi, les matchs, je suis complètement paumé, c'est vraiment horrible. Allez, on va passer aux news, les gars. On a la bonne nouvelle qui vient de tomber, c'était annoncée par l'équipe ce matin, c'est Guillaume Reyes qui va prolonger au TFC jusqu'en 2020 de suite. Est-ce que vous êtes satisfaits, messieurs ? Je me tente vers toi, mais toi on s'en fout. Oui, non, c'est une excellente nouvelle. Ah non, non, je suis pas content, on prolonge le meilleur joueur de l'équipe, je suis très triste. C'est vrai que c'est chiant. Ça paraît étonnant, ouais. On aurait dû le vendre à Leicester ou Wolverhampton. Non, mais ça viendra, t'inquiète pas. Et ça, ça viendra. C'est fait exprès, je pense. Est-ce qu'il n'a pas prolongé exprès ? Comme quoi, tu peux prolonger des joueurs. Après, la dernière fois, on parlait de romantisme au TFC, on avait fait une émission dessus, on s'est dit qu'il n'y en a aucun qui s'ancre dans la durée au TFC. Quand tu vois cette prolongation, tu te dis, effectivement, ça peut être sur la durée, ça peut être un joueur qui va marquer une période. À mon avis, ça peut plus monter la valeur. Mais quand on descend du nuage, on se dit, c'est fait pour le blinder à mort, lui faire, si t'as 30 millions qui est arrivé l'an prochain, t'inquiète pas que tout le monde l'amène à l'aéroport. En plus de ça, le TEF a officialisé l'annonce ce soir avec une vidéo sympa, où on le voit avec ses premiers souvenirs de Pichoun, son enfance au TEF. Voilà, l'identité Pichoun qui ressurgit, et non, plus sérieusement, bien évidemment, c'est une très très bonne chose. Prêt ? Non, moi je pense qu'il va encore rester un an au moins. Ah oui, je pense. Ah oui, non mais un an, oui. Il va rester un an, il est encore très jeune, c'est pas encore le gardien numéro un du Barça ou de City, ou de je sais pas où. Quand il sera troisième gardien en 2026 à coup du monde, il sera gardien du TEF peut-être, c'est beau. Je m'enflamme. Moi je m'enflamme pas trop, parce qu'on les connaît, les joueurs prolongés qui partent un an après, donc voilà, on va voir, mais en tout cas c'est un signal qui est positif, qui est envoyé par le club, et voilà, on compte sur lui, et on aimerait bien, nous, que lui s'inscrive dans la durée, à voir si lui sera sur la même longueur d'onde, mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle. On souhaite un joueur zénière à César Jalabert, ou Jalabert, ou Jalabert, ou Jalabert, ou Jalabert, enfin tous les surnoms qu'on a pu voir, c'est juste des noms qu'on a vus sur des maillots, ou Jalabert aussi. Non mais il y en a qui sont très inventifs et qui sont très bons, je les cite. Mais nous on souhaite un joueur anniversaire à César Jalabert, notre joueur, qui fête ses 23 ans. 23 ans, c'est 18 ans quand même. Parce qu'il n'était pas trop fatigué à part, il a pu profiter un peu son anniversaire. 1300 places ont été ajoutées pour le match face à Liverpool jeudi prochain, 300 grâce au débâchage, 500 prévus pour des invités, et 500 à place à visibilité réduite à 25 euros. Ça veut dire quoi ça ? Visibilité réduite ? Apparemment, je ne sais pas, ils ont ouvert des places qui sont... Non mais c'est une vraie question. Apparemment, c'est là où tu as moins de visibilité, donc il faut 25 euros. Mais habituellement c'est ouvert ? Non, apparemment ce n'est pas ouvert, mais je ne sais absolument pas où c'est en fait. C'est en virage revue apparemment. En virage revue ? Le seul moment où tu as de la place, c'est collé au... Au cop adverse. Au cop adverse, je ne vois pas où ça fait. Mais bon, tu vois toujours quand même l'antièveté du temps. Après, je pense qu'ils disent visibilité réduite, pas à cause du filet qu'il y a sur le cop adverse. Peut-être que tu as la vue qui est masquée partiellement par le filet. Je ne pense pas qu'elle soit masquée quand même. Si, si, c'est cohérent avec ça. Franchement, pour aller voir un match de cet angle-là, il faut avoir envie. Bon, c'est Liverpool, bien sûr, tout le monde va vouloir y aller, mais là quand même, l'expérience de... Mais ils font ça à 25 euros, j'ai vu, donc c'est quand même... Oui, c'est quand même... C'est honnête, hein ? Oui. Oui, enfin, oui, oui. C'est bradé, quoi. Il veut dans ce cas-là, c'est les prix de virage. Oui, oui, je ne trouve pas ça si bradé que ça. Non, mais honnête pour Liverpool, je ne sais pas. Mais en virage, tu as 25 balles, hein ? Non, mais par rapport aux places qu'il reste, quoi, voilà. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. S'ils ouvrent des trucs à 25 balles, tu vois, ils ne se sont pas gavés sur des places hyper chères. Oui, oui, je vois ce que... Oui, plus les prix étaient réduites, de toute façon, tu ne pouvais pas être à 50 balles non plus. La deuxième bonne nouvelle, ce qui nous vient des gardiens, c'est que Mathis Niflor, fils de Niflor, est arrivé ce soir avec les U17 à la Coupe du Monde en Indonésie. En équipe de France, U16, Azizit et titulaire face à la suite, ils se sont inclinés 2 buts à 1 dans le tournoi du Val-de-Marne. Donc le buteur était Nguessant. Voilà pour les petites news de côté violets. Messieurs, on va revenir sur le match entre Montpellé et Tous. Et là, on en a des choses à dire. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a vu feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gelaber, essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas ! Je ne suis pas sûr qu'on va entendre ça. Reste Nicolas Hessein, Dessler, Costa, Soiseau, Caceres, Gelaber, Schmidt, Spiering, Zembegraoui, Magri, et tes titulaires d'Ainkradonum, Kamanzi, Bangré. C'est qu'il tape. Ils sont rentrés en jeu pour ce faux derby de l'Occitanie. C'est qui l'équipe dernier, tu ne l'as pas dit assez fort ? Je ne suis pas sûr qu'on ait bien entendu. C'était la pépite. C'était Skita. Pour ce faux derby de l'Occitanie, ils sont les Eurotés qui ouvrent le score par Adams. Accord, Adams, en seconde mi-temps, Fayad viendra doubler la mise et Adams viendra clôturer le résultat avec le troisième but. Messieurs, quels sont vos avis sur ce match ? Oh putain, on n'a pas la vidéo, on a eu Oxens qui nous a fait un baillement. C'est le ressenti du match. Ça doit être un signe, franchement. On s'ennuie, on dort. Pas moi. Oui, bien sûr. Je rigole. Non, plus sérieusement, on a quand même remarqué un certain manque d'envie, de fraîcheur pour certains joueurs. On a regardé le moment où Steyn Spearing se prend à une vitesse de Wabi Kazri. Ça n'arrive jamais. J'avoue que cette action fait quand même mal. Pour moi, elle symbolise un peu le match. C'est que le teff a été pris de vitesse par l'envie, par la qualité aussi, par la fraîcheur. Là, c'est une défaite amplement méritée. Il n'y a aucune contestation. Montpellier a largement été meilleur. Ils ont su exploiter leur efficacité. On va en parler après dans la stade du match. C'est stérile de notre côté. Juste vos avis, pour le moment. Quels sont vos avis ? C'est un match d'une pauvreté, pas technique, mais on fait tourner le ballon, on s'ennuie. On se fait clairement chier. En fait, on fait tourner le ballon comme si on menait 3-0. En première mi-temps, on a 61% de possession. On a 500 passes, je crois 200 de plus que Montpellier. Mais bordel, on a l'impression que c'est une équipe qui n'a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'envie. Au milieu de terrain, dès qu'on perd le ballon, on prend deux buts sur des longs ballons de Montpellier. ou en transition rapide, ils étaient meilleurs. Ça manque d'âme dans cette équipe. De créativité. De créativité. Il manque un joueur qui peut te prendre les choses en main, qui peut te créer des situations offensives. En fait, on est trop lisible. On est trop lisible. On sait tous comment ça va faire, nos actions. On sait tous comment ça va finir. Donc voilà. En fait, j'ai l'impression qu'on se répète depuis le début de la saison. Il n'y a rien qui évolue. Le match de Liverpool me faisait espérer. Je me suis dit, putain, on a une bonne... on a une équipe qui regarde Liverpool dans les yeux. C'est Charles au téléphone. Oui, oui. Je double la mise. Donc vous êtes déçus par rapport à ce qu'on avait vu. Après, je me suis dit, il y a le facteur fatigue aussi à prendre en compte, bien évidemment. Mais on n'a pas le droit de livrer une prestation comme ça face à un adversaire qui est similaire à nous. Fred. On a un appel en régie ? On va le prendre. On prend l'avis de Fred à prendre. Mais d'abord, je vais parler parce qu'après, je pense que je ne pourrai plus parler. Tout le monde sait qui c'est qu'on va recevoir. Non, moi, j'ai... Alors moi, franchement, j'ai eu de l'espoir jusqu'au but. Le premier quart d'heure, bon, même, ce n'était pas bien rapide. Ça me rappelait les matchs amicaux des Toulouse-Montpellier de début de saison. Mais voilà, je trouvais que Montpellier n'avait pas l'air à fond. Nous non plus, mais bon, on semblait quand même monopoliser le ballon. Ça paraissait assez cohérent ce que voulait faire l'entraîneur sur ce match-là. Mais après, oui, après, on s'est contenté de ce rythme-là et on n'a pas su... On n'a pas su accélérer alors est-ce qu'on ne pouvait pas ? Est-ce qu'on n'avait pas... Voilà. Et ça a fait, oui, qu'on s'est ennuyé. Toujours des regrets. On sent qu'on peut faire des choses à des moments. On ne les fait pas. On a beaucoup joué dans l'axe alors qu'on aurait dû jouer sur les côtés. Mais bon... C'est déjà la barre sur les côtés. Voilà. Ça, c'est déjà une erreur. On le sait. On n'a peut-être pas les joueurs en ce moment pour jouer comme ça. Alors, c'est dur de se contenter de ça parce que ça reste... Ça restait un match important où ça pouvait te propulser. Enfin, te propulser. Ça pouvait te conforter dans le milieu de tableau voir le haut. Et là, tu stagnes. Tu commences à t'installer dans le ventre mou et tu n'as pas trop d'espoir de voir un petit peu plus haut sur ce qu'on a vu dimanche dans la qualité de jeu. Avant qu'on reçoit Charles au téléphone, Ben, côté Montpellier-Rhin, on a quand même vu une équipe de Montpellier qui avait clairement identifié le TFC, qui a joué des longs ballons et ça a payé. D'ailleurs, tu me marrètes si je me trompe, mais Montpellier, c'est un peu leur style de jeu depuis les bit de la saison aussi. De la transition, oui, en effet, sur des passes qui cassent une ou deux lignes. Mais c'est comme ça que tu joues. C'est comme ça que tu joues. C'est comme ça que tu marques à l'Orient. C'est comme ça que... Toi, tu dis transition, les Anglais disent kick and rush. Et puis tu as les joueurs pour jouer comme ça. Non, je te rôles, je te rôles. C'est pas ça, kick and rush. Non, je suis pas du tout d'accord. Non, c'est kick and carry. Et puis, surtout, tu as les joueurs pour jouer comme ça. Oui, parce que tu joues avec tes forces, c'est ce qu'on fait pas du tout. Oui, parce que tu joues avec tes forces. Mais il est tellement véloce que quand tu le vois... T'avais un bon match au Montpellier, toi ? Moi, franchement, à la première mi-temps, je me suis ennuyé. On aurait dit le match amical comme il disait d'août, enfin de juillet même. Tu sais, celui à Béziers, là. Et la deuxième, je pense que ils avaient un peu plus d'envie. C'était un peu mieux, mais bon, c'était pas un match référent pour Montpellier. Enfin, moi, je trouve pas. Il y a eu des meilleurs matchs. En fait, en gros, je pense que tous en première mi-temps auraient pu prendre le dessus, mais t'es tellement linéaire et sans envie que ben non. On va reçoir notre ami Charles. Comment il va, Charles ? Il va mal. Il va mal. Il va mal. Tu étais en loge, ça. Et pour une fois, je crois qu'il n'a pas les mots, en fait. Je crois que j'ai appelé, mais j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que si je dis vraiment ce que je pense, je pense que vous allez vous faire taper par la sassette, c'est pas possible. Bon, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, on est en train de... Mais essaye de prendre du recul, quand même. Essaye de souffler un peu. Ah ben, ça fait trois jours que je suis sur reculoir derrière ce que j'ai vu. Bon, j'ai mangé plus de petits fours que du match, donc ça c'est bien, heureusement. Non, je rigole plus sincèrement. Allez, deux choses. Deux choses très importantes qui m'ont choqué. La première, c'est les attitudes. On peut avoir, on peut être fatigué, on peut être émoussé, mais il y a des attitudes qui me gênent beaucoup. Suazo, le carton jaune qu'il prend dès les cinq premières minutes, enfin, dès un premier quart d'heure, il va gueuler, pester sur l'arbitre pour un truc. Mais n'importe quoi, ça commence à me fatiguer. Donou, plus grand transfert du TFC, on se rend compte que dès qu'on met deux millions dans la data, d'un coup, l'ordinateur, il saute. On fait des trucs, les joueurs sont pas, le joueur n'est pas au point. Se faire prendre de vitesse par Accor Adams, comme on s'est fait prendre sur le troisième but, c'est pas possible. Guillaume Brest, d'ailleurs, devrait sortir sur cette action, il ne le fait pas. Il glisse. Maintenant, moi, j'ai envie de vous dire, ça y est. Il glisse sur l'action. Non, il se met un espèce d'accroupi pour essayer d'accroupi. Tu le vois, il reprend son appui, mais il glisse. Sinon, pour moi, il y est. Parce que la face, ce n'est pas fantastique. On a tous râlé en plein direct, on a revu l'action et il glisse. Parce que le ballon est très long. Maintenant, aujourd'hui, ce jour d'Halloween, on va enlever le masque, le masque Carles Novel. Oui, quand on n'a pas les points, oui, quand on n'a pas les poteaux, les transversales et tout ce qu'on veut, en fait, une équipe moyenne avec des actions moyennes arrive à nous faire mal. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, le but d'un entraîneur, c'est de savoir composer avec ce qu'il a et ne pas faire qu'avec ses idées. Et à un moment donné, là, le foot français, il a pris deux virages en 10 ans. Il y a 10 ans, on bétonnait pour faire du 0-0, on prenait un point, c'était dégueulasse à voir. Maintenant, c'est toujours aussi moche, mais on a des idées. C'est génial, les idées. Mais vous savez, c'est exactement comme le PSG avec leur entraîneur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils mourront avec leurs idées. Mais à un moment donné, M. le Président, faites quelque chose. Faites quelque chose. 10 journées, 11 journées, 2 victoires, les résultats, c'est flamédique. On s'ennuie à voir ça. On voit du Casanova, c'est l'ombre de Casanova. On respecte Casanova quand même. Casanova, du coup ? Casanova, il proposait plus de jeux. Mais c'est ça, mais même, c'est qu'à un moment donné, c'est pas possible. Je ne peux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça. Juste Charles, on va se reconcentrer un petit peu sur ça parce que je pense qu'on a tous envie d'en parler. On est tous d'accord sur ça. Il n'y a pas un problème Carles, mais on sent que ce qu'il veut faire, il n'a premièrement déjà, je pense, pas les joueurs adéquats pour proposer le style de jeu de football qu'il veut. Il commence à ne plus avoir beaucoup de temps parce que niveau classement, ça commence à ne plus arriver. Oui, c'est ce que je voulais dire. Avec le calendrier qui va arriver. Et en plus de ça, je pense aussi que tu construis aussi ton dispositif avec des ailiers, des ailiers un peu rapides, etc. La perte de Shaibi te fait extrêmement mal. Abouklal qui se blesse, Sisoko qui se blesse et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu bricoles. Tu fais la même chose. Tu fais exactement le même schéma que ce que tu avais prévu sauf que tu n'as plus les joueurs. C'est ce qu'on lui reproche depuis le début d'être enfermé dans ses dogmes. Il ne s'adapte pas. D'avoir qu'une seule idée. En fait, il arrive un peu avec en mode Varsabis avec son idée en tête on a la possession on joue avec les ailiers et tu sens que le mec a la moindre pépin il n'arrive pas à s'adapter. Et en fait, quand je dis qu'on est trop lisible c'est que malheureusement tu essayes de faire des choses qui ne fonctionnent pas. Il s'entête à faire ça depuis maintenant deux mois. Au début, on se dit c'est du rodage. Moi j'ai été patient. Je me suis dit deux mois. J'attends deux mois pour voir. Déjà contre Clermont on avait une bonne idée de ce que ça allait être le Noël. Et puis derrière, j'ai l'impression que je ne suis pas forcément inquiet. Je sais que ça peut le faire. Avant, on avait quand même une stabilité défensive qui me disait bon, à la limite on compasse notre déficit offensif par une stabilité défensive. Mais si en plus de ça on commence à prendre des buts je peux commencer à devenir inquiet. Après, on prend des buts parce que le coach a mal à n'aise l'adverse. Enfin le coach, le staff a mal à n'aise l'adversaire. Paulier, moi je peux te le raconter comment ça allait jouer. On l'a tous vu. On le savait que ça jouait comme ça. Et quand on voit les longs ballons qu'ils ont mis en plus, c'est pas... Tantôt, il y a eu le poteau de Tamari. Il y a eu beaucoup d'occasion. Ah oui, tu peux prendre 4 ou 5-0 facile. Parce qu'en reste, il en sort. Clerm, tu voulais intervenir. Moi, un autre truc qui m'a beaucoup déçu sur ce match, c'est ce qu'on vient de dire. La mauvaise préparation du match. Je trouve que depuis le début de la saison, globalement, notamment les matchs contre Marseille et Paris, je trouve, avaient été plutôt bien préparés. On avait été capables de les embêter, de s'adapter à l'adversaire vraiment. Et là, je ne sais pas si c'est une question de... On les a pris de haut peut-être. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose. Mais il y a cette capacité à comprendre comment on va jouer l'adversaire et à le contrer qui n'a pas du tout été là. Alors que si on écoute Ben, ça n'avait pas l'air si compliqué que ça à griller. Que c'était juste... C'est football de profession. Ils vont faire de bonnes... Rappel-toi ce que tu as dit dans le live. Dans le live, au Danu, tu as dit putain, mais pourquoi on passe toujours dans l'axe ? On en a parlé sur le groupe. Ben, il a dit putain, mais passer par les côtés, Sako, les nuages à chier. Sako et Sila qui ne sont pas en Cannes. On n'a pas d'ailier, c'est normal. Mais oui, je ne sais pas, je ne sais pas, mais il fallait provoquer. Tout le monde dit que Sako a fait un beau match. Mais c'est même pas... Mais je ne sais pas. Il ne t'a personne pour provoquer. Il te faut quelqu'un. Oui, je sais bien, mais... Mais ce n'est même pas les ailiers. Ou Magritte de son côté. Oui, ou Magritte. Magritte, il aurait pu faire du mal à ça. Pardon, pardon, pardon. Vas-y, vas-y. Mais ce n'est même pas ça. Tu n'as pas les ailiers, oui. Mais ça, voilà, c'est la grosse étude du début de saison. Mais aussi, tu t'aperçois, et on le savait aussi un peu, tu n'as pas les latéraux. Tu n'as pas les latéraux qui centrent. Dessler, il ne s'entre pas ou il ne sait pas. Mais ce n'est pas... Non, mais je veux dire, Fabro, après, Fabro, il compense par d'autres qualités. Mais voilà, Fabro, il s'entre très peu. Soiseau, il s'entre très peu. Et on se retrouve avec un schéma qui était prévu en début de saison et qu'on ne peut pas appliquer. Et qu'il essaie quand même d'appliquer, mais manifestement, ça ne va pas marcher. Alors moi, je n'ai pas mis de descendre Carles Novelle parce que c'est son premier club. C'est son premier club avec un certain statut. Mais j'espère que lui, il va faire son autocritique un petit peu et essayer de s'adapter à la situation, mettre de côté ses idées, se dire, bon, là, je ne peux pas l'appliquer, mais on me dit que j'ai du bulbe, tout ça, et je vais essayer de trouver autre chose qui puisse marcher. Et Fred, ce qui me rend le plus fou dans tout ça, c'est l'interdue d'après-match. J'ai vu des belles choses. Le seul qui voit avec des belles choses après un 3-0, c'est Domènech. C'est tout. C'est Casanova. Ah, laissez tranquille, le casa. Clem, tu voulais dire un truc après, je te relance. Moi, j'ai un peu de mal avec ce truc de oui, mais les blessures nous empêchent de jouer comme on voulait, machin. Sisoko, à tout moment, c'était un four. On n'en sait rien. Le mec, on l'a vu jouer deux fois en amical. À tout moment, c'était un four et dans tous les cas, tu devais changer de système. Mais Clemence, c'était quand même un joueur spécifique qui était donc un hélié. Oui, c'est un hélié de formation. Ce n'était pas un faux piston un latéral que tu essaies de faire jouer à un piston. Mais si tu te retrouves avec le mec qui est un peintre dans tous les cas, tu es obligé de changer de système. Mais dans ton idée, si tu l'as recruté, c'est pour jouer Elie il te manque il te manque à Bouclal et à Bouclal franchement il y a tous les à côté d'Abouclal mais sportivement c'est le meilleur joueur de notre effectif et là ça fait très mal par rapport à ce que vient de dire Fred ce qu'au commentaire on dit Charles Carles tu penses qu'il va se rendre dans la question parce qu'il a quand même dit qu'il allait faire son autocritique et que tu penses qu'il va s'adapter aussi à se réadapter Charles non non parce que non parce que parce que quand je le vois réagir sur le banc je me suis et je me suis abandonné quand tu prends 3-0 et que t'es en loge t'es tranquille tu regardes un peu tout ce qui se passe à côté du terrain quand je le vois bouger gesticuler mais je sais même pas si les joueurs sont en réception en fait de ce qu'il dit t'es pas le premier à nous le dire non non parce que contre Metz tu vois il parle à Dalinga Dalinga tu se dis mais qu'est-ce que tu me dis mon pauvre il gesticule c'est c'est ça et Dalinga je peux vous dire il sent plus le but en ce moment je sais pas ce qu'il y arrive statistiquement il est encore là mais après il a pas de ballon devant il a pas de ballon mais dans les stats il est là malheureusement cette suspension l'a tué parce qu'il a pas de rythme du tout il a zéro rythme en ce moment Costa il a enchaîné une semaine c'est sa pire semaine depuis qu'il est arrivé au club et t'as plein de joueurs en baisse de régime par rapport à l'an dernier après Costa il a eu le droit de souffler Et Soiseau on a eu un débat aussi on parlait Dalinga on parlait de Soiseau et Soiseau je suis d'accord avec vous ce week-end je rebondis sur Costa il souffle pas parce qu'on n'a pas d'alternative potable pour le remplacer en défense centrale il y a joué contre l'as il est solide lui dans l'impact contre Adam il y a des jeunes on nous a vendu qu'on avait des jeunes qu'on avait un maouissa pour l'Europa League et la Ligue 1 au bout d'un moment il faut que ces jeunes jouent vous pensez qu'on paye notre mercato un peu loupé oui complètement tu payes tes blessures on vient de le citer mais Rouault par exemple pour moi c'est une connerie monumentale après lui à priori il ne voulait pas rester être remplaçant ça se négocie aussi il était remplaçant parce qu'il ne voulait pas rester de point oui je pense oui mais tu ne l'as pas remplacé numériquement on te dit il y avait les jeunes mais les jeunes ne jouent pas donc c'est qu'il y a forcément quelque chose pour revenir à ce qu'on disait sur Carles j'étais en train d'écouter RMC en venant et il y avait un débat intéressant sur Farioli et Nice sur l'efficacité et le fait de ne pas s'éclater vraiment ce qu'il en ressort c'est qu'à Nice effectivement le niveau de jeu n'est peut-être pas faramineux ce n'est pas l'éclat non plus bien sûr il y a une différence de budget c'est sûr mais c'est efficace il n'y a que des 1-0 mais derrière il y a les points et c'est pour ça qu'ils sont premiers de Ligue 1 alors que nous on ne s'éclate pas non plus et les résultats ça ne suit pas non plus Charles clairement mais à un moment donné c'est exactement ça c'est-à-dire qu'il n'aura pas il ne se passera rien si les planètes ne sont pas alignées donc à un moment donné non je ne veux pas je ne veux pas subir ça cette saison j'ai l'impression que ça sent la saison de Nantes de l'an dernier et ça ça me fait faire des coffements la nuit et je me dis mais à quel moment on tirera la sonnette d'alarme réelle à quel moment M. Comoli il l'a déjà fait parce que j'espère qu'il s'en fait des powerpoints comme il nous en avait fait au tout début de la saison pour nous expliquer le choix de Nantes de Nouvelle j'espère qu'il s'en fait des nouveaux en se disant ah ouais ah ouais on en est là parce que jusqu'à quand en fait jusqu'à quand on va voir ça jusqu'à quand on va voir dépasse latérale jusqu'à quand on va voir dépasse dans l'axe jusqu'à quand on va voir le déchet technique après 30 mètres non mais ça le déchet technique c'est pas la faute à Nouvelle aussi non mais bon le déchet technique au bout de 30 mètres je sais pas moi je pense Charles qu'on redescend sur Terre oui aussi donc un petit peu on a un effectif qui est moyen voilà qui moyen plus mais comme l'était l'effectif il y a deux ans quand il est arrivé c'était des joueurs moyens qu'on a réussi à faire évoluer un petit peu moi j'ai envie de laisser du temps à Carles voir s'il va réussir donc à rendre un effectif certains joueurs moyens les faire évoluer un petit peu plus et on verra ce que et on verra ce que ça va donner c'est vrai et mon dernier horizon c'est mon dernier ma dernière peut-être joueur d'espoir et ce sera ça c'est je pense que le retour de Sisoko incessamment sous peu va faire énormément de bien parce que Sisoko ça sera pas de suite Charles parce qu'il revient d'une longue blessure tu sais c'est compliqué sur janvier c'est loin janvier pour qu'il soit optimisé justement il y a un train de lui dire qu'il serait peut-être dans le groupe pour le prochain Sisoko attention pour qu'il soit à son pic de forme attention si vous trouvez à bouclal frustrant comme joueur Sisoko vous allez péter un câble les gars moi j'attends de le voir après je peux pas vous dire nous on l'a vu en match amico et ça lève pas beaucoup la tête FIFA time justement en parlant de janvier tu as Montpellier l'an dernier qui fait un début de saison catastrophique et ton mercato t'a permis de te relever Toulouse va falloir cibler des bons profils là où tu as besoin et pas se tromper avec la data sinon tu vas forcément faire de la data mais après t'as la coupe d'Europe aussi qui bouffe de l'énergie pour moi tu vas y être encore pour moi tu vas sûrement y être encore jeudi jeudi t'es à l'hiver pour dimanche t'es arrivé à la montagne je sais que c'est pas une ça d'accord mais après ça je veux bien pour un club comme nous comme Nantes l'année dernière ça te bouffe de l'énergie toute la saison il y a entre bouffer l'énergie et l'image que tu montres aussi là malheureusement oui mais on doit avoir un effectif taillé pour jouer dans les deux compétitions tu ne l'as pas tu ne l'as plus en tout cas avec tous les départs récents moi il y a un truc qui m'a un petit peu choqué j'aime qu'on se reconcentre sur le match parce qu'on se rappole un peu par rapport au match on a tous râlé on a tous pesté contre l'arabitre etc parce qu'en face on avait des mecs qui étaient fourbes qui avaient du caractère qui ont joué leur petite brum voilà ça ne m'a pas choqué plus que ça si mais ils ont fait leur truc mais tout ça pour dire que Chotard, Savanier et Ferry t'en as pas un seul OTF nous on est des bisounours gentils il n'y en a pas un qui il n'a pas un qui il te manque un style de joueur un style de joueur comme ça t'as pas de caractère l'année dernière le seul qui te le faisait c'était Bibiche il a amené tout le monde avec lui derrière cette année citez moi un joueur qui scène la révolte ou qui a du caractère mais là tu citais Donoum tu cites des joueurs français qui sont rodés à la Ligue 1 les mecs c'est pas des types qui arrivent c'est pas un Gélabert qui arrive de D2 avec un genou en braque c'est pas un Caceres qui arrive de MLS voilà oui bien sûr c'est des joueurs recrutés Ferry c'est un joueur établi de Ligue 1 Kazri il a un certain niveau encore moi c'est Chotard ça fait des années que j'en parle il a 3-4 années déjà il a 22 ans c'est un super joueur il doit jamais finir le match sans jaune par contre moi je regrette moi celui qui me fait très très peur c'est Gélabert moi ce joueur moi pour moi il a le physique j'en parle que d'un U18 quoi et après c'est ses qualités il se traîne est-ce qu'il est bien exploité Gélabert non il est charrette t'es pas en train de le cramer à son poste il est charrette même au milieu il est lent il est lent mais regarde Branco il fait des sombreros en bord de ligne mais après ça se voit qu'il n'a pas le coffre pour tenir 90 minutes pour moi c'est la grosse erreur de casting il est travail Gélabert ses jambes à l'entraînement parce que vous avez vu ses baguettes il a il est tout frais vous avez vu il a 4 à majeur le moindre impact il saute le moindre tir qu'il fait c'est un tir de cadet il n'a pas de puissance je ne sais pas est-ce que dans un rôle de numéro 10 de créateur est-ce que ce n'est pas lui notre créateur qu'on devrait avoir et pas forcément un ailier qui doit rentrer dans l'axe pour s'infiltrer entre nos attaques changement d'animation offensive est-ce que tu vois est-ce que tu vois Carles tenter un petit cas de 2 moi je pense que Carles oui Magrida Linga je pense que Carles va se remettre en question et peut-être s'adapter à Made in Ligue 1 se dire bon ok au bout d'un moment il faut y aller tout en gardant une cohérence dans son style de jeu c'est pas un mec qui arrive avec des powerpoints de son introdisation à mon avis c'est pas un mec qui se remet facilement Donoum pareil je pense que il a le petit périmètre super fort je pense techniquement mais dans un petit périmètre mais après c'est pas un mec pour te faire des chevaux on revient au match parce que ça c'est le joueur par rapport au match on parle de Donoum on peut parler de Skita on peut parler de Bangre nos entrants vous en avez pensé quoi de nos entrants rien à porter rien à porter oui mais après tu rentres après tu sais déjà que le match est quand même après tu rentres oui mais tu es là pour te montrer pour espérer être titulaire face à l'œuf pour moi c'est là que tu dois montrer de l'envie mais il n'y a pas d'envie on est d'accord moi le plus percutant de tous j'ai trouvé que c'était Donoum encore ça a été le seul qui était capable de percuter un peu d'amener un peu de danger offensif un tout petit peu et même je vais aller plus loin pour moi c'est le meilleur Toulousain de ce match je suis assez d'accord je trouve que c'est arrivé plusieurs fois cette saison qu'il surnage un petit peu quand on fait des matchs très moyens que je trouve que ce soit le seul qui est un minimum combatif moi je ne le vois pas Donoum après c'est pas toujours pas moi je ne le vois pas franchement je ne le vois pas contre Metz on l'a vu pas mal c'est son meilleur match on parlait de recrutement tout à l'heure on a quand même perdu un Shaïbi en dernier jour c'était la semaine de Mercato quand tu te retrouves avec un Donoum c'est absolument pas le même non pas du tout Shaïbi il avait ce côté un peu comme Ratao aussi tu sais un peu fantasque un peu créatif qui pouvait te débloquer certaines situations malheureusement en fait quand tu sors des joueurs de ton Mantou t'as l'impression que t'as personne qui peut avoir ce rôle là mais si il y a Bangre oui non mais oui au bout d'un moment peut-être qu'on met sur la table Bangre là tout le monde se branle sur lui Bangre qu'est-ce qu'il apporte depuis 4 matchs non mais moi je l'aime beaucoup comme a dit Bangre mais vraiment qu'est-ce qu'il apporte qu'est-ce qu'il montre sur le terrain qu'il donne envie de le mettre titulaire déjà Charles moi j'aimerais le voir titulaire je l'ai vu l'année dernière avec Kovic je l'ai regardé plusieurs fois joué c'est pas le même joueur qu'on voit Bangre tout le monde se pignole dessus comme sur Skita comme sur Gelaber mais c'est des joueurs c'est des joueurs Youtube moi j'appelle ça c'est pas des joueurs liguains non mais au bout d'un moment faut appeler un chat un chat je veux bien être gentil mais Skita sa rentrée elle fait quoi ? il est fantomatique on va me dire il y a bien des blessures ouais Bangre ça fait 3 rentrées kiffées qu'est-ce qu'il nous a apporté ? Bangre à mon avis il a le moral au fond des chaussettes c'est ça Bangre j'imagine que tu mets Gelaber qui est un milieu offensif à la place d'un Bangre sur un côté parce que le mec il n'a pas la possibilité on ne lui donne pas de fenêtre de tir sur deux matchs et on donne du crédit à Donoum parce que c'est un transfert à 2 millions 5 et là on arrive à dire que c'est le moins mauvais d'à chaque fois ben ouais forcément on lui a donné un peu plus de confiance qu'à Bangre le mec il revient pour s'imposer au test il n'a pas un match titulaire il allait très très bien physiquement il avait fait une préparation plutôt classique mais en tout cas il était prêt physiquement et tu ne lui donnes pas mais voilà l'image que tu renvoies à ton joueur tu m'étonnes et en plus de ça il a une façon de téléguider ses joueurs à chaque fois qu'il leur parle joue, fais la face rentre à droite le mec il ne sait même plus quoi faire pour pouvoir jouer donc après il a perdu ses moyens moi je n'ai rien contre lui mais alors il coûterait 2 millions 5 à la Donoum ben je te dirais je suis aussi dur que ce que tu es en train de dire maintenant le mec il revient de QVG il vient pour s'imposer ici il n'a pas deux matchs titulaire dans le marasme sur les côtés qu'on a eu en termes de blessure ben ouais excuse-moi excuse-moi oui puis après je pense que son concurrent ce n'est pas Donoum à mon avis ça se joue entre lui et Begraoui pour la place de titulaire est-ce que lui n'aurait pas mérité d'être vu peut-être mais est-ce qu'il n'y a pas des statuts est-ce qu'il n'y a pas de statut ? Begraoui n'est pas devant lui ? voilà Begraoui est devant celui qui ne le sait pas il n'a rien compris au défectif oui oui bien sûr la stat du match autre sens la stat du match ça m'a assez surpris puisque c'est 61,3% de quoi ? voilà c'est ça pourquoi surpris ? tu avais l'impression que ce n'était pas le cas ? ben justement quand j'ai regardé le match à la télé je ne me suis absolument pas rendu compte que le premier temps Montpellier n'a pas le ballon si on les a défoncés moi franchement c'est tellement stérile c'est pour ça qu'on s'est fait chier alors justement c'est pour ça que j'ai sorti cette stat de là parce que bon Montpellier à l'inverse forcément c'est un peu moins de 40% et quand on développe davantage ça révèle des choses assez intéressantes sur notre utilisation du ballon par exemple sur ce match le TFC c'est 562 passes effectuées donc soit 208 de plus que Montpellier 75,7% de passes réussies dans la moitié terrain adverse alors que Montpellier est à 52% et 20 centres réalisés contre 9 pareil pour Montpellier donc on a quand même des stats qui montrent que le TFC a eu le pied sur le ballon qui a eu peut-être plus d'occasion que ce qu'on aurait pu croire mais que voilà c'est bien trop stérile et quand tu te confondes à un Montpellier qui a un réalisme implacable forcément tu te dis qu'il faut trouver autre chose et c'est à cause de quoi ça augmente à ton avis d'après toi ? pour moi c'est le style de jeu donc c'est à cause de quoi ? c'est à cause de ces je vous le répète le mal du foot français en ce moment c'est les entraîneurs hispaniques dirais-je où il faut à chaque fois la possession la possession la possession hé mais moi j'en ai rien à faire de la possession si vous saviez que j'en ai hé il y a un monsieur qui a un maillot de Montpellier enfin il y a un monsieur il a vu le titre de Montpellier avec 13-1-0 moche à domicile en effet c'était le score fleuve de la saison et il y a eu des émotions pour rebondir sur la stade d'Oxan sur les 562 passes il y a 515 passes courtes donc on cherche à jouer court on cherche à avoir la possession tu gères mais dans la gestion moi ce que je veux dire c'est combien ils sont vers l'avant c'est que des passes latérales ça il faut payer pour les avoir on ne peut pas tout avoir pareil tes passes tes passes clés enfin tu ne sais pas parce que je pense que Montpellier avec 52% de réussite dans la haute mode de terrain c'est beaucoup de passes en transition des passes plus longues peut-être pas des passes de 2 mètres mais de 20 ou 30 mètres donc forcément Montpellier a plus de longs ballons t'as plus de prise de risque l'année dernière rappelez-vous on avait de la possession on avait du on avait de l'alternative avec Branco qui alternait le jeu le jeu long le jeu court là cette année on a que du jeu court et il se trouve je le répète le Clément le répète chaque semaine un on ne se crée pas d'occasion et deux ça se voit direct ce qu'on va faire c'est on voit très bien là où on va venir on va dire on a l'impression qu'on appelle la passe fameuse passe téléphonée j'ai l'impression qu'on téléphone toutes nos actions ah oui totalement tu sais ce qui va se passer et on va parler un peu des joueurs rapidement après on va te laisser tranquille mon cher Charles qu'est-ce que vous avez pensé notre ami de Stein Spearings parce que quand Spearings est transparent je trouve que le TEF il est transparent aussi franchement ça c'est juste une histoire de calendrier c'est-à-dire qu'en fait l'histoire de se manger alors déjà qu'il ne joue pas le repas donc pour être en rythme c'est compliqué et la deuxième chose qui se passe c'est qu'il a été suspendu donc en fait ça fait 15 jours qu'il ne joue pas et puis je ne suis pas certain que dans ce milieu avec les deux autres en ce moment ils soient super super et je ne sais pas avant c'était vraiment une sentinelle là on lui demande d'être un petit peu plus 6-8 vous voyez un peu hybride et ça il ne sait pas le faire ce n'est pas Spearings et même dans l'attitude de Charles j'ai l'impression il est moins épanoui j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air enfin je ne sais pas on dirait qu'il lui manque ses copains d'avant mais bon lui aussi il faut qu'il s'habitue après c'est quelque chose que j'avais dit le Spearings qui est parti c'est revenu ce n'est pas le même joueur il faut se dire qu'il sort d'un placard à lance où mentalement c'est difficile pour se relever de ça moi je pense qu'il faut aussi comprendre certes moi je ne l'ai vraiment pas trouvé bon et il a raison je pense que c'est quand même baromètre mais le Spearings qui est parti en héros et compagnie et celui qui revient ce n'est pas le même joueur c'est comme si c'était un autre joueur pour moi après il y a des joueurs qui sont en difficulté en ce moment Costa il n'est pas sur le rythme de croisière pourtant il y avait Ferry Nicolas Hissène pareil il a un totem il fait un bon début de saison mais là je trouve que ça fait quelques matchs l'anticipation et c'est vrai que même là ça le prend à défense après quand tu perds terrain sur la pelouse dans le fil je pense qu'en fil mentalement ça a fait très très mal parce que ce qu'il prend par Nunez c'est très dur et puis même tu joues à côté de Costa qui n'a en ce moment en tout cas pas la sérénité absolue et qui a les pieds qui tremblent je pense que ça ne l'aide pas aussi Nicolas Hissène à être à son meilleur niveau et puis Costa les garçons qu'est-ce qu'on lui demande on lui demande d'être un défenseur qui en phase offensive doit être un peu plus haut un défenseur central donc on en revient à l'idée de départ que Carles a des idées qui ne sont pas adéquates avec les joueurs les joueurs pas à jouer comme ça on est d'accord sur ça ou pas ? donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils se remettent en question l'ami Carlito et qu'ils remettent le Butchov et qu'ils nous mettent peut-être des trucs avec encore un plan de jeu intéressant mais au bout d'un mois un peu plus comment dire Ligue 1 je ne dis pas qu'il faut bétonner et envoyer des l'emballons à Montpellier-Rennes à Montpellier-Rennes mais garder un minimum de sens dans le jeu mais aussi un peu réducteur après pour venir sur Costa mais ça me fait une fixette mais bon un peu quand même oui un peu parce que moi je fondais beaucoup d'espoir sur lui est-ce que c'est un palier dans sa progression ? je pense ça serait normal mais moi je trouve il manque de il manque de niaque tu vois à Liverpool il s'est marché dessus ouais ça mais sur le but et sur le premier but mais sur le but il doit aller se fracasser sur le poteau tant pis s'il te laisse un tibia non mais même le premier but d'Adams il manque de le premier but d'Adams si Adams fait un bon contrôle il ne bouge pas il se tourne il lui dit vas-y je t'en bris t'as envie de dire comme disait mais Jacquet muscle ton jeu et je pense que c'est là où il doit travailler mais en attendant donc il est titulaire moi je pense qu'il est encore sur la vague de la coupe de France mais bon la coupe de France ça fait 6 mois qu'on a gagné mais là il faut pas mais qu'est-ce qu'il se passe le mec il se dit je fais des bons ou des mauvais matchs j'ai qui derrière de toute façon Nathan t'as pas trop entendu alors que tu voulais beaucoup râler ouais c'est la seconde partie du ah ok d'ailleurs on va enchaîner messieurs on va passer au top et au flop après on te libère Charles les tops moi j'ai juste mis les NVDRS parce qu'en fait les mecs qui se sont déplacés encore une fois à 500 ils ont fait du bruit du début jusqu'à la fin il y a les 30 ans ce week-end et on recevra c'est ça qu'il aurait pu être plus oui bah ça encore une fois on recevra d'ailleurs Alex Roux vendredi pour nous parler un petit peu des 30 ans donc est-ce que vous voulez mettre vraiment un top ou pas non non ok un flop j'ai vous ai mis Costa, Carles, Begraoui et nos entrants la charnière moi qui s'est fait bouffer par Adams il les a détruits après c'est un destructeur mais ils l'ont détruit Charles un flop un top les petits fours de Montpellier héros en loge et et les supporters et en flop tout le monde pour une fois c'est le tfc naufrage collectif et et le vrai flop je vous le dis je lui laisse 3 matchs je lui laisse 3 matchs Carlito attention c'est pas les plus simples le Havre là si tu gagnes pas le Havre Liverpool Nice Lille on va en parler après mais ouais allez moi Liverpool t'as quoi le Havre Nice Lille en déplacement les deux bah bah écoute on se tanguait de prendre des points au début de la saison contre les équipes qu'on prenait pas maintenant on se tangue de pas prendre des points contre l'équipe qu'on prenait pas et là maintenant ils ont intérêt il a intérêt de nous faire exposer les stats attention à Lille et à Nice notre Picasso en fait il veut faire une toile mais il a pas des pinceaux donc à un moment donné Picasso il y a pas de peinture peut-être qu'il s'en met les pinceaux justement Charles est-ce que ça va mieux après une demi-heure avec nous ouais ça va je suis désolé j'en avais besoin j'en avais encore je t'ai toujours dit tu sais que ça a été une mission ça a été une thérapie pour beaucoup de gens nous les premiers on nous avait manqué quand même ces périodes là ouais moi aussi j'aime bien quand même ça fait du bien il y a un an c'était quoi on se demandait si Montagnier allait sauter quand on a pris 6 ans à Marseille mais d'ailleurs la comparaison avec Montagnier est très bonne parce que Montagnier on le glorifie mais Montagnier les premières années les premiers mois c'était pas non plus toujours très très bien et il arrive il arrive à son apogée après 3 ans c'était mieux que ce qu'il propose mais c'est pour ça que j'en joue aussi Fred il faut quand même laisser un peu de temps aussi à Carlito ouais mais j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus d'ouverture d'esprit comptait Philippe il connaissait peut-être plus le championnat français il y a fait quelques saisons il y a fait un peu moins de football manager et puis tu peux pas tout bouleverser déjà que t'as bouleversé beaucoup de choses au mois d'août Camille qui fait des grains de signe pour que j'accélère mais vu qu'il n'y a pas de vidéo vu qu'on ne nous voit pas je fais ce que je veux coupez-lui du micro déjà rabille-toi déjà c'est intéressant d'être tout dans le studio Fred un tournage merde oui non je disais déjà qu'on a tout chamboulé au mois d'août s'il faut tout rechambouler au mois de novembre non c'est pas possible non mais il y a tout chamboulé tout chamboulé quand tu dis et c'est là où j'en veux mon président quand tu dis qu'on veut tu veux faire mieux que l'année dernière et que tu prends un entraîneur qui n'a pas entraîné et un adjoint qui n'a jamais été adjoint et que des joueurs qui n'ont jamais réellement été à leur apogée dans leur club précédent à un moment donné Galtier était adjoint quand même Galtier il était adjoint Caldouche aussi à l'Espagnol Barcelone il était adjoint à Galtier ? à l'Espagnol Barcelone à Ajaccio j'allais te laisser sur ça mais te laisser sur une cagate c'est quand même pas beau Charles ah ouais j'ai le droit de faire des erreurs mais oui gros bisous à toi merci de nous avoir appelé vous êtes toujours au top les gars à bientôt merci à toi à vendredi à mardi prochain à mardi je vous laisse de temps en temps un peu mais non mais t'as raison ça nous fait plaisir c'est ça la radio aussi n'hésitez pas à appeler faites comme Charles au 0561 90 40 40 et après vous êtes à l'antenne avec nous à bientôt Charles c'est une bonne soirée à bientôt ciao on va enchaîner on a passé ce match ce match t'as raison c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'était pas un peu deck comme ça c'est bien aussi le retour à la réalité il faut bien expliquer aux gens que le foot c'est pas 100% mais je pense aussi qu'on va enchaîner je vais vous faire l'ouverture sur ça on va parler du débat quel impact va avoir ce match sur la suite de la saison capitaine c'est celui qui a la barre et qui conduit le bateau nous c'est décidé qu'est-ce qu'on va faire cette saison si on veut jouer le haut si on veut jouer le bas et après t'as les moussaillons c'est ce qui rentre si on veut faire la différence et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un restant Fred ne jette pas ton slip sur la lampe s'il te plaît ça régale ce jingle il est content j'avoue qu'il l'écoute parce que je pense qu'il est surpris tu vois tu me trompes que t'es surpris qu'à chaque fois tu le sais c'est officiel tu vois ouais non c'est ça t'es jingleisé ouais c'est beau t'es le seul du coup par rapport au débat du coup j'ai oublié ce que je voulais dire c'est affreux super c'est d'ouverture j'étais parti sur un truc ouais j'étais parti sur un truc oui voilà est-ce qu'on capitaliserait pas aussi sur notre public parce qu'en tribune on est beau on est grand ah bah heureusement que t'as ça et sur le terrain on l'est plus et avant c'était l'inverse et il va falloir que les deux ils se recroisent quand tu regardes les réseaux les gens parlent pas du jeu ils parlent du spectacle en tribune c'est les réseaux ouais enfin après c'est un peu le dré quand même ouais c'est tout ah si si bon en tout cas second gros over de la semaine après 5 à Liverpool les policiers n'ont pas félicité le TEF ils ont félicité les NVDRS ouais on en a pris 3 passes à Montpellier on a pris 8 buts de Grosje-Larges défensive mais c'est qui est inquiétant depuis le début de la saison c'est notre projet de jeu messieurs ce match risque d'avoir un impact et je suis désolé je vais me retourner vers le co-animateur co-animateur qui se chauffe depuis tout à l'heure est-ce qu'il y aura un impact sur le sud-est alors moi je suis très content de cette défaite alors ça peut paraître ça c'est parce qu'on est amis mais t'es pas obligé non non mais ça peut paraître parce que j'ai des potes Montpellier je suis très content parce que quelque part on en a parlé tout à l'heure elle nous fait nous mettre un peu le nez dans la merde voilà c'est à dire que depuis le début de la saison on voit un niveau de jeu qui est quand même familique on comptabilise sur beaucoup de chances beaucoup de chances on a eu 10 poteaux contre nous le terme technique c'est chatte à Monique alors non on a dit la chatte à Momie non moi j'ai noté des petits trucs parce que Monique et Mireille 10 poteaux on a eu les maladresses des adversaires aussi par exemple je pense au LASC où on fait une deuxième mi-temps dans les 10 premières minutes je sais pas comment le mec marque pas 10 premières minutes ils doivent nous égaliser après ton match est totalement différent mais tu comptabilises sur le fait que t'es solide défensivement voilà t'as eu une victoire à Nantes dans le temps additionnel tu joues 10 minutes tu joues 10 minutes de plus contre Clermont tu perds totalement contre Reims 0-3 0-2 certes tu comptabilises ton bouffet mais en fait je trouve on nous a longtemps dit on nous a longtemps parlé résultat on dit oui mais comptablement ça suit mais là si comptablement on sait qu'on a un calendrier qui va être assez difficile si comptablement ça suit plus après derrière quoi on va se cacher et c'est ça qui me dérange moi c'est qu'on s'est toujours caché derrière ces pseudo résultats où on arrive à avoir 10-11 points alors je suis pas inquiet j'ai toujours dit que j'étais pas inquiet parce que je me dis il y a pire que nous mais il va falloir faire attention aussi parce que le calendrier je pense qu'on va l'énoncer mais il est pas facile après pour moi l'équipe elle est pas moins qualitative que l'an dernier mais c'est vraiment on en parlait tout à l'heure c'est cette animation c'est cette animation qui me dérange qui ne permet pas pour moi de valoriser toutes les qualités des joueurs on a vu des joueurs qui ont perdu un régime aussi que ce soit du on parlait de Soiseau de Dalinga on sent des joueurs perdus quoi on sent des joueurs perdus on trouve pas cette cohérence là de l'équipe et pour moi ça passe par une mise une remise en question collective mais une remise en question aussi du coach donc moi je vais pas faire du carless bashing comme on dit pour toi tu nous as dit ouais c'est bon quand est-ce qu'il dégage et tout j'en ai marre moi j'aimerais bien Pascal Duprall je vais les saigner mais voilà je suis pas alarmiste loin de là pour moi je suis pour laisser du temps mais laisser du temps s'il y a une remise en question derrière parce que si tu laisses du temps et qu'il s'embourbe dans ses idées et que derrière il va aller te claquer un résultat un vieux 2-1 là sur un vieux contre et que dans le jeu il y a toujours pas c'est pour ça que moi je vous fais chier depuis le début de la saison je dis j'attends mon match référence quand je parle de référence je l'ai toujours pas je l'ai toujours pas à ce moment où je me suis dit ah c'est la part de carless ça ça me rassure ça je sais que c'est des fondamentaux qu'on va pouvoir retrouver et c'est ça qui m'inquiète voilà c'est ça qui me dérange qu'il n'y ait pas cette remise en question là après on en parlait tout à l'heure je vais pas paraphraser ce qui a été dit par Charles aussi mais voilà de faire un petit peu du de se calquer sur le football un peu hispanique avec la possession de balles on sait que c'est un peu dépassé comme mode et que malheureusement t'as 2-3 équipes dans le monde qui arrivent à le faire qui le font très bien mais que tu peux pas on prend Will Steel par exemple de Reims qui s'est inventé aussi une image et qui fonctionne bien sans vouloir se calquer sur ce que fait Guardiola voilà j'ai l'impression moi je dis Guardiola de bise quand il arrive de Wish quand il arrive je me dis il va calquer des choses il va se calquer sur un truc qui existait déjà donc voilà il faut arriver à se réinventer et avoir des solutions alternatives sinon de l'une on va se faire chier et on va se faire peur voilà donc ouais le calendrier donc tu reçois le Havre tu reçois Liverpool tu vas à Lille tu vas à Nice et tu reçois Saint-Gilles donc ça c'est ton mois de novembre en fait pour moi tu es Montpellier de la semaine dernière c'est à dire que tu as obligation de gagner dimanche parce que derrière tu vas avoir un calendrier qui va te faire très mal donc pour l'instant moi je pense que la défaite là va te servir pour dimanche c'est à dire il faut se remobiliser les gars on a besoin de gagner si tu prends les trois points tu pourras un peu respirer sur le mois de novembre mais si dimanche tu as le malheur d'avoir autre chose qu'une victoire tu vas être dans un gros gros doute parce qu'à Légalier à Lille et à Nice je veux bien ton 2-1 derrière les fagots derrière la minute là attention c'est solide ça va être très compliqué donc je pense que ce match là va te remettre un plaisir en place espérons que Carles fasse une autocritique dise ok ça il faut que je change ça va peut-être des joueurs qui sont pas en confiance quand tu as les chaussettes les faire souffler mettre des gens peut-être qu'ils vont avoir envie de prouver et gagner leur place moi je pense à Diara Diara son match contre le Lask moi il m'avait vachement plu il a de l'envie il a de l'impact peut-être tu fais souffler Costa un petit peu peut-être Nicolas Hyssen est moins bon aussi parce que moi j'ai vécu ça à Montpellier avec Kouyaté Kouyaté je sais pas si vous avez vu quand Julien est rentré Kouyaté c'était le même joueur c'est son cousin qui jouait je pense que quand tu es en charnière ton partenaire si t'es pas sûr de lui parce que Costa il est pas en canne peut-être Nicolas Hyssen ça le fragilise aussi et inversement peut-être qu'ils s'entraînent tous les deux vers le bas mais pour moi il y a besoin d'un peu de turnover de mettre du sang frais et dimanche d'avoir envie de gagner pas d'avoir 90% de possession d'être offensif de filer des putains de ballons à Dalinga dans la surface et ça va rouler et se faire plaisir et ça va rouler parce que le Havre attention à l'extérieur c'est solide et ça va venir chercher un résultat Quel impact pour toi Auxens ce résultat est-ce que tu es comme Nathan tu penses que c'est bien qu'on est né un peu dans la mouise ou alors c'est le début de la fin à le début de la fin j'espère pas mais là où je suis d'accord avec Nathan c'est que ça arrive peut-être au meilleur moment possible pour se remettre en question parce qu'effectivement on l'a dit il y a un calendrier qui va être très très relevé et pour moi c'est le premier vrai test pour savoir quelles sont les limites de Carles Martinez-Novell en tant qu'entraîneur parce que là c'est vrai que pour le moment les trois premiers mois qui se sont déroulés je reconnais que je ne suis pas forcément convaincu on ne va pas dire satisfait on va dire convaincu et là c'est peut-être le moment où il va y avoir une bascule dans le bon sens comme dans le mauvais et là c'est à Carles Martinez de faire le nécessaire pour justement ne pas basculer dans la psychose on parle beaucoup de Carles mais excusez je n'ai pas une part de responsabilité quand je dis collectif tout à l'heure je n'ai pas parlé que de Carles j'ai dit collectif c'est tout le monde c'est tout le monde qui est concerné il y a un élément que j'aimerais revenir et ça fait plusieurs fois que je l'entends et on est tous plus ou moins à même le penser c'est que Carlito sur le côté il s'excite beaucoup la moulinette il parle beaucoup je n'ose même pas imaginer qu'est-ce que c'est l'entraînement ça doit être horrible et je pense que j'ai peur c'est pas que je pense j'ai peur j'ai peur que les joueurs je ne sais pas comment ils sont parce que les entraînements sont à huis clos donc c'est un petit peu compliqué puis je travaille aussi donc je n'ai pas l'occasion d'y aller mais je serais curieux d'y aller de voir un peu parce qu'est-ce qu'ils ne sont pas aussi un peu saoulés que certains ont peut-être est-ce que le message ne passe déjà plus peut-être qu'il ne passe pas bien ou pas tout court parce que ce qu'ils demandent moi je ne suis pas personnellement t'es joueur t'es un entraîneur comme ça moi je ne suis pas pour jouer de coach il faut laisser du temps mais il y a quand même tous ces petits trucs qui me font poser pas mal de questions après c'est peut-être des choses qu'il va corriger on me dit souvent qu'un joueur qui débute en pro il faut être patient forcément il aura des défauts etc il faut quand même se rappeler que c'est sa première année d'entraînement de coach oui mais t'as pas la même patience avec un joueur qu'avec un entraîneur il faut l'être je trouve que ce serait un peu dommage de lui faire ce procès-là sachant qu'on ne le fait pas forcément quand c'est le cas d'un joueur et puis s'il faut il va te sortir des poules aussi ça va jouer parce qu'il y a ça aussi si demain il sort des poules et que tu sois parti en Coupe de France tu fais 15ème de Ligue 1 tu seras content ouais quart de finale de Ligue 1 quart de finaliste de Ligue 1 pas conférence quart de finaliste de Coupe de France et tu fais 15ème de Ligue 1 je pense qu'il y en a beaucoup qui signent je ne sais pas mais je pense qu'il y en a beaucoup qui signent 12, 12 ou 15 c'est normal à 7 barragistes t'es juste premier elle est cette année c'est l'année de la confirmation et une année de transition en termes de mercato déjà c'est une année de transition parce qu'on a tout changé et c'est l'année de la confirmation parce que c'est notre deuxième année après la montée est-ce que tu peux te permettre d'être patient pour une année de la confirmation on sait tous que c'est une année de la peur pourquoi tu vas tout changer l'année où tu alors ça c'est une erreur où tu es censé confirmer ça on est tous d'accord que c'est une erreur parce que t'arrivais aussi en fin de cycle tu vois on disait ça par contre oui ou ils voulaient partir mais peut-être que les autres aussi mais quand je dis tout que ce soit aussi changer le coach changer le staff c'est quand tu repars sur du renouveau sur une année de confirmation il y a de quoi avoir peur aussi moi on en est un peu comme la première année de Ligue 2 bon c'est pas le même contexte mais voilà tu repars avec un nouvel entraîneur des nouveaux joueurs t'as cette coupe d'Europe et je le redis mais c'est tu joues pas Dunkerque là tu vas à Liverpool tu vas jouer mais c'est ce qu'il dit ouais mais t'as des joueurs sur les galvanises il y a des années où tu peux plus te permettre de faire du roulement non mais t'as besoin de temps je te le dis les 6 premiers mois quand arrivent Van Den Boomen Bibich Febbo et compagnie on est pas tous là à dire waouh les mecs c'est des génies quoi c'est Van Den Boomen je me rappelle les premières émissions on était oui il a un truc il est bon mais qu'est-ce qu'il est là putain et c'était pas c'était pas non plus la folie même dans l'émission de fin d'année de la première saison on était en se demandant s'il a été titulé l'année d'après et d'après il explose parce que c'est pareil il faut laisser du temps aussi parce que là tu bats le Havre oui en fait tout se joue dimanche non mais ton pivot de saison pour moi il est dimanche donc après on va à Lille c'est ça ? après tu vas à Lille et ensuite à Nice non Nice Lille non c'est Lille c'est Lille en premier donc Lille qui aura joué un match de coupe d'Europe comme nous tu ramènes tu ramènes un match nul tu fais 4 points de plus et là on recommence à dire ah ben on n'est plus qu'à 3 points de la ronde Lille qui sera allé au Slovan ça aussi il y a la conjoncture de la Ligue 1 qui fait que c'est inquiétant sans être inquiétant parce que t'es quand même à 3 points 4 points de l'Europe et à 2 points de la relégation t'es à 4 points de l'Europe et à 2 points de la relégation moi je crois moi je crois qu'on est victime du discours de début de saison qui a été fait par le président en disant vous verrez vous aurez une meilleure équipe je recrute un entraîneur il n'était pas obligé de vendre ça vous allez voir ça c'est ça le problème c'est de la com' les gars avec ce genre de discours maintenant tu dois assumer l'équipe elle est collectivement elle est moins forte individuellement vous la trouvez moins forte ? oui 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 au milieu de terrain pour moi il n'y a pas photo ah mais c'était un collectif je pense que les 3 ensemble et les 3 regarde les 3 ce qu'ils deviennent mais voilà c'est ça je pense que c'est ce qu'il veut dire déjà on ne joue pas dans le même système un Schmitt pour moi il est tout aussi fort il est plus fort qu'un De Jagger il n'a pas les mêmes qualités c'est pas le même profil mais il est plus fort Van den Boomen ce qu'il devait remplacer on va dire c'est Sierra ou Sierra mais il ne joue pas trop parce qu'on ne joue pas dans le dispositif donc on n'a pas le même truc on va dire peut-être j'ai la berge je ne sais pas là je suis d'accord non mais KCRS c'est bon KCRS c'est même meilleur que Spirings non mais c'est vrai c'est un peu bizarre après on a déjà fait ce débat on ne va pas le refaire mais collectivement de toute façon on est à 10 20% après je trouve qu'on est un peu alarmiste là on vient de le dire on n'est quand même pas on n'est pas on n'est pas 18ème on n'est pas Lyon oui c'est le jeu mais je veux dire on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide c'est soit on dit on est nul soit on dit on a une grosse marge de progression tu fais un match nul avec des fondamentaux contre le Havre si je vois des trucs qui me disent ah ouais je suis rassuré si tu n'as ni le jeu ni les résultats c'est ça qui est alarmant si c'est un vieux 1-0 sur un pénalty ou un but de rassuré gagner moche ça ne te rassurera pas si tu n'as ni le jeu ni les résultats c'est compliqué parce que tu t'inquiètes quand tu n'as pas le résultat tu dis ok on joue on a le jeu ça va tourner il y a de la réussite mais là tu n'as pas de réussite parce que tu ne provoques rien du tout moi je ne vais pas vous mentir je n'ai pas eu peur du match moi je préférerais qu'on joue comme l'an dernier on était moins flamboyant mais putain c'était kiffant tu étais offensif ouais mais c'était pas le même désolé tiki taka mes couilles visque ton jeu je vais arriver à la placer c'est bon je disais parce qu'en fait c'est quand tu réfléchis je vais partir non pour revenir sur ce que tu disais on est alarmiste mais parce que malheureusement je pense qu'il y a des raisons de l'être en début de saison bon ben voilà il y a eu le jeu des paris en disant est-ce qu'on va être meilleur est-ce que le discours de début de saison va être appliqué voilà trois mois plus tard ah il y a quand même deux trois questions qui se posent et quand je le répète encore pour la trentième fois mais quand on voit le calendrier qui arrive je ne veux pas l'Illianis non mais les gars je crois il y a des raisons d'avoir peur quand même est-ce qu'en début de saison vous avez cru que l'ETF donc allait avoir le potentiel pour être dans les six premiers non c'était ventre mou on avait dit 11 ou 12 donc ventre mou tu peux être donc en fin de saison il y a au moins quelques matchs références tu peux être 15ème comme tu peux être 8ème là à l'heure actuelle comme Clermont l'année dernière à l'heure actuelle je crois qu'on n'a que deux points on n'est qu'à deux points de la zone de couche 4 sur l'Europe et 2 sur l'Europe moi je crois qu'on redescend sur terre voilà on a un effectif qui est moyen qui pourrait être moyen plus cette saison mais oui mais moi je crois qu'on s'est mis des choses en tête c'est vu trop beau ouais c'est vu trop beau et il y a des gens qui te disent oui l'Europa League quart de finale non mais les gars non mais ça faut arrêter ça te fout déjà sortir la poule sera déjà très bien dans le top 6 3ème 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 et les gars dans le top 6 non mais les gars non mais c'est pas dans le top 6 encore je dis pas qu'on y sera pas un jour oui mais attends moi en fait ce que je veux dire c'est que le ventre mou t'as des équipes du ventre mou qui sont avec toi qui elles ont des mages références le Havre je me souviens d'un match où ils tapent je sais plus qui 3-0 à la maison mais avec du jeu ils ont le match références toi comme on disait avec Nathan t'as pas un match tu t'es dit de A à Z waouh on est bon là on va pouvoir s'appuyer dessus je crois que les autres ils n'ont pas plus que nous on le savait que ça allait être une saison peut-être difficile et de penser de tabler sur le futur aussi on en a parlé d'un aussi la seconde saison après une montée c'est super chaud les gars et d'habitude t'as pas l'Europe dans ta seconde saison après la montée aussi genre clairement ils avaient pas l'Europe par contre le match du Havre si tu le gagnes pas bon c'est oui sur le championnat oui attention mais attention c'est pour la coupe d'Europe si tu le gagnes pas mais que tu proposes vraiment du jeu quelque chose de truc et que tu prends un vieux contraint de merde tu vas avoir des choses sur lesquelles te raccrocher le jeu ça reviendra pas comme ça Camille non mais de toute façon il va falloir que tu proposes quelque chose le jeu tu parles de rien t'as rien là non on part pas de rien on part pas de rien on teste des trucs on teste des trucs sauf qu'on le voit pas c'est pas assez bien réalisé on a pas les joueurs techniquement qui sont pour le faire mais on voit des trucs beaucoup de jeux dans l'intérieur beaucoup de jeux de position beaucoup de mouvements dans l'attaque il y a tellement de mouvements que même les joueurs je pense qu'ils s'y perdent déjà la bergue ils jouent pas à les gauches les gars ils jouent à les gauches quand on regarde la composition d'équipe si tu regardes les matchs ils rentrent beaucoup à l'intérieur pour libérer le côté il y a plein de trucs comme ça ça faut le voir aussi donc on voit quand même des trucs sauf que c'est mal réalisé parce que les joueurs peut-être comprennent pas tout peut-être qu'ils en demandent trop peut-être qu'ils ont pas les moyens techniques tactico-tactiques le QI football aussi il y a plein de choses et c'est pour ça qu'on voit rien et qu'on dit qu'on a juste 20 minutes, 10 minutes par-ci par-là et qu'on verra rien au bout parce que c'est trop c'est trop jeune encore et de manière générale pour voir ça et en plus de ça tu te bases sur un jeu où tu perds tes deux meilleurs éléments qui sont pas là sur tes côtés moi je pense sincèrement juste qu'il faut que Carlito il se remette made in league 1 et qu'il re-solidifie un petit peu deux trois trucs et puis moi aussi qui soit capable de s'appuyer sur ce qui a fait enfin certains aspects qui ont fait nos forces l'an dernier par exemple l'an dernier on voyait énormément notamment des slairs dédoubler sur son côté passer derrière il avait une vraie entente avec Aboukal passer derrière son milieu ou rentrer dans l'axe et cette saison putain il l'a fait deux fois c'est Logan Costa qui le fait et sur un des matchs où il le fait il fait une passe dé à Dalinga je sais plus lequel et de l'autre côté pareil Soiseau on se prive complètement pour moi de ses capacités offensives en le laissant seul à poil sur son côté Soiseau je pense qu'il est un peu sur les rotules après il se fait balader des pistons héliers défenseurs non mais bon il a des déplacements en Amérique du Sud il revient après ça je suis d'accord peut-être qu'il n'était pas habitué lui aussi à ça il a passé toute sa vie là-bas chez lui maintenant il va jouer une sélection il faut qu'il se tape un 30 heures d'avion en 3 jours c'est compliqué après moi je pense que peut-être changer aussi de système et pourquoi pas tenter une attaque à 2 d'Alinga Magri moi j'aimerais bien le voir honnêtement je pense d'Alinga Magri ça peut être complémentaire ce qui fait mal dimanche c'est le score 3-0 contre Montpellier tu te dis mais c'est que Montpellier c'est ça qui fait mal en fait désolé mais c'est vrai pour finir est-ce que vous êtes inquiet et vraiment rapidement on finit vous avez 30 secondes non je ne suis pas inquiet non on verra après dimanche non plus un peu quand même meh et bien écoutez on en reparlera vendredi de toute façon tout ça vendredi en plus on recevra Alex Roux par téléphone pour nous parler un peu des 30 ans des NVDRS il faudra de la discipline messieurs retenez bien ce mot la discipline je ne serai pas là donc ça va dans le virage pour que la fête soit la plus belle possible on recevra aussi de nos supporters à vrai et on va finir cette émission par un petit quiz que vous avez préparé au sens ce jingle ce jingle m'avait manqué ça faisait un moment que je n'en avais pas fait et pour ce 31 octobre donc jour d'Halloween on va jouer à se faire peur on va voir la compo de Carles alors non pas en se déguisant en sorcier roi en monstre mais on va se rappeler les années sombres du TFC ok et donc on va commencer on va commencer forcément avec alors je précise c'est individuel question de rapidité on commence avec la saison alors attends t'as dit quoi ? c'est question individuelle rapidité ? ouais t'as des consignes aussi claires ah oui on n'a pas d'équipe ok waouh je fais le repli ou pas ? chacun pour sa peau tu joues au pied gauche je rentre dans le coeur du jeu je suis la belle il y a un petit air donc merci on commence avec la je d'anniversaire merci on commence avec la saison 2019-2020 bon le cauchemar absolu mais qui termine meilleur buteur ? Koulouris je t'ai pas écouté Koulouris pardon pardon 2007-2018 Koulouris eh oui c'est Eftimios Koulouris quel est son prénom ? Eftimios waouh qui marque 4 buts pardon il marque combien de buts ? 4 buts c'est pas le pire 4 buts ? si c'est le pire je pense il met 4 buts c'est ton meilleur buteur ? bah Santander à une époque et Brantenne avait 5 buts aussi c'est la saison coupée par le Covid aussi mais bon mais ce mec était pas si mauvais Koulouris il était là en 2020-2021 ? non 2019-2020 Koulouris il aurait de quoi faire c'est si vieux que ça le Covid on a eu Vakunbayo tu sais donc Koulouris ça va il était pas mauvais il était pas mauvais ce Pavel Fort oui ça commence à tourner un peu sur cette saison on a aussi Wesley Saïd qui est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club combien déjà ? 8 et demi 8 qui a dit 8 en premier ? 8 ? ouais 8 8 millions eh bah panic buy non après il se fait les croisés 5 minutes après avant qu'il arrive t'es pas mauvais il valait pas 1 million 8 millions c'est énorme maintenant il en vendrait 15 du coup si 8 millions de l'époque c'est 15 de maintenant c'est énorme allez restons quand même dans les années sombres du TEF c'est ça Clément ? on va dire que c'est les les années 2014-2020 combien d'entraîneurs différents y'a-t-il eu sur cette période ? 9 5 non que période ? qui a dit 6 ? ouais c'est ça 6 Debev Zanko Arribagé Kaza Duprat et Comboire et Comboire c'est magnifique je vais terminer avec une dernière question et alors là maintenant ça va être à chacun votre tour non mais c'est bon j'ai gagné là j'ai 6 points ah mais là j'ai entendu c'est qui tout double ? ouais c'est ça exactement le vendredi 6 mars 2015 le TFC coule au stadium face à l'OM 6 à 1 oh j'y étais putain quelle horreur ce match restera comme la plus lourde défaite de l'histoire du club à domicile et parce qu'on aime bien se raviver de bons souvenirs à vous de me trouver le 11 du TFC ce jour là qui eux commencent on meurt si on se trompe ? enfin on sort si on trompe ? ouais c'est l'anecdote que je peux vous dire c'est que c'est le pire souvenir de Mehdi dans son interview supporter il a même dit qu'il était bourré à la mi-temps parce qu'il était en loge et qu'il vivait du pastis on l'embrasse moi franchement je l'ai vécu donc j'étais en honneur je me lève sur le but du TFC les mecs m'insultaient je sais mais où on est là ? j'ai plus jamais fait TFC au MDR moi je l'ai vécu je me suis pas levé sur le but du TFC ah merde putain il fallait crier j'en avais marre des marseillais j'ai pas pleuré mais c'est un de mes pires souvenirs bon bref la compo la composition du Toulouse donc si on se trompe on sort ou pas ? oui allez j'en sais rien je commence pas alors 2015 ok il y a 8 ans Ben Yedder alors Ben Yedder est rentré en jeu donc on le contre ah bon si ça compte sinon on va mourir le 11 titulaire alors je le premier il est macabre vraiment ouais Diop Diop non loupé un petit macabre son cousin je pense numéro 11 Alexandar Pezic c'est la bonne réponse déjà ça commence ça te montre un peu les standards je dis on sait rien moi le standard de livre Cyriex non pas Cyla peut-être pas Cyla Iago non plus oh Nimkov non plus Spahic et Bando Spahic oui il y avait Spahic ou Ross Spahic l'autre à côté Daskovac merci bon je pense que là le but c'est de trouver les ondes ouais ouais parce que Tongo Dumbia attends il nous manque quoi Dumbia Tongo Dumbia oui il y avait pas genre Mbia Zébina Zébina non Mubanjé non Mbia non plus Mubanjé oui la pépite François Mubanjé l'homme en verlan quoi l'homme en verlan qui a fin de dire le verlan Tabanou Tabanou non attends le gardien ça pourrait être qui Amada non attends quelle année 2015 la fond Adpac Pro non c'est pas un gardien ça Adpac Pro il était pas au goal mais ça marche oh Johan Pelé non Valverde non 2015 mais non Boucher oh Zachary Boucher on se réveille les gars la pépite lui aussi et oui Zachary Boucher il est trop fort à ça allez il en manque encore Westweight attends mais donne nous les postes Martin Westweight qui était titulaire donne nous les postes qui manquent alors il vous manque Dido non Blin Siriex Bodijé Blin Bodijé alors Blin Bodijé non plus Siriex non non Panshee il vous manque 3 défenseurs et un milieu offensif 3 défenseurs on a déjà cité 5 on les a dit on jouait en 8 8-2 non c'est macabre je vous ai dit canabique ouais voilà wow j'adore macabre canabique ça m'a fait un flash j'ai vu le casquet de Paname c'est les pires il reste t'es combien de défenseurs encore ? 2 défenseurs centraux ou non c'est avec canabique Spajic Mubandjé Vescovac bah attends mais on jouait à combien ah non Vescovac il était pas alors je pense que vu la composition je pense que c'était une défense à 5 on avait Spajic Mubandjé on a dit je pense que c'était une défense à 5 c'était deux centraux là deux centraux ? ça doit être des jeunes deux centraux et un milieu offensif quand même c'était des jeunes ou des anciens ? le milieu offensif très gros merci oui c'est vrai putain allez à vous de me trouver ces deux centraux manquants là parce qu'on peut avoir des indices ouais non mais c'est jeune c'est des ils ont rejoué après ils jouent encore en activité alors si je donne la nationalité ça va être ok pas de nationalité ça va être facile c'est un burkinabé alors c'est des c'est des nationalités Nuneke pardon ? Nuneke non ah ouais je vois le genre de joueur wow ok un suisse non ? non pas de suisse c'était des jeunes ou c'était des mecs confirmés ? alors je pense qu'il y avait un jeune et un moyen dans la fleur de l'âge on va dire suédois ? un oui l'autre je crois qu'il a pris sa retraite est-ce qu'ils ont joué au TF bon vas-y donne un vrai indice donne un pays donne un pays un ancien un ancien de Monaco Abdenou Tisserand Tisserand oh merde Marcel Tisserand on s'est fait défoncer mais au moins on a la même idée il a manqué dans le zig je vous l'ai mis dans le tag il en manque qu'un et lui je pense que c'est le plus obscur de tous vraiment Gunino non bah non je vois pas donne la première lettre de son prénom alors le nom de famille non 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 le prénom le prénom D oh Daniel de son prénom de son prénom ça commence par un D congrès c'est pas congrès non congrès il est arrivé en 2013 en 2012 vas-y donne le prénom D ah si je vous donne le prénom Machado non pas du tout pas du tout vous déclaré portez la seconde lettre Didi Lucie Macchio Lucie Cabio bon bah je crois que j'ai gagné vas-y Dragos Grigore oh oh ça fait vas-y Roumain je l'ai fait rêver le prénom attends on refait la compétition vas-y Zachary Boucher Jean-Armel Canabic à droite non ça a une défense à trois Ouroz Païc Marcel Tisseren Dragos Grigore François Moubanjé Grigore c'est un latéral non il y a un seul latéral dans cette compo là Tisseren à droite le piston et Moubanjé Trisseren à droite et François Moubanjé donc Tongo Dumbia Jean-Daniel Agpac Pro Oscar Trejo Martin Brest et Alexander Pesic Carlytou c'est pas mal carlytou c'est pas si mal tu m'auras bien fait peur avec ta compo et là vous êtes inquiets aujourd'hui allez bon Halloween à tous ouais je sais pas comment vous dire on ferait trois heures d'émission allez messieurs merci à tous et à tous de nous avoir suivis c'était super surtout oui sur Facebook on s'excuse totalement pour ce gros bug informatique Vincent n'est pas là et on n'a pas su gérer on va le laisser se reposer en vacances c'était bien parce que quand même on peut faire des choses c'était bien c'était bien merci aux chances merci Clem merci Fred merci Ben merci Nathan merci pour les trois points on se retrouve vendredi elle sera quand même diffusée sur toutes les plateformes vous aurez juste pas nos visages et nos petites têtes mais vous les connaissez déjà donc c'est pas bien grave on vous fait un gros bisous à tous on vous souhaite une très belle soirée et le TF n'est pas mort ciao à mardi prochain